Je pense qu'une des choses essentielles pour l'ingénieur du 21e siècle, ça sera d'avoir non seulement cette compétence et cette habileté dans la démarche et dans la réalisation, et dans la qualité bien sûr, mais aussi d'avoir la possibilité de se mettre à distance pour garder son esprit critique, sa lucidité par rapport à la responsabilité de ce qu'il sera amené à développer. Que ce soit dans le monde du numérique aujourd'hui, comme dans des tas d'autres possibilités technologiques, je pense que l'ingénieur doit avoir dans sa formation quelque chose qui lui permette de réfléchir aux conséquences, à l'éthique, à la morale de l'action dans ce qu'il sera amené à mettre en œuvre. C'est qu'on s'enrichit beaucoup de la diversité, bien sûr la diversité de genre, et je trouve qu'il n'y a pas encore assez de jeunes femmes dans ces métiers de l'ingénieur. La diversité de culture, parce qu'on ne pense pas tous de la même façon, que ce soit au sein d'un pays, au sein de l'Europe ou dans la communauté internationale, puisqu'aujourd'hui la plupart des grandes firmes ou même des plus petites structures sont avec des marchés à l'international et de développement dans un contexte très large. Et puis la diversité des expériences professionnelles, là aussi. Et je trouve que ces trois types de diversité enrichissent considérablement la proposition qu'on peut faire.